Martine, dernière réunion de mise en place d'Une Rose un espoir. Alors comment ça s'est passé ? Vous vous êtes fait un prêt ? Oui, ça s'est très très bien passé. Je veux dire, on avait beaucoup de secteurs qui étaient présents. Et puis on a pu faire une mise au point bien carrée avant la manifestation. Donc tout s'est très très bien passé. Je suis vraiment ravie ce soir. On rappelle peut-être aux motards les démarches à faire pour s'inscrire. Les motards doivent regarder le chef de secteur qui est le plus près de leur localité. Les numéros de téléphone sont inscrits. Ils peuvent aller aussi sur notre site internet uneroseunespoir.com Et là, ils téléphonent et le chef de secteur les inscrira dans leur groupe. Si des femmes sont intéressées aussi comme passagères, ils peuvent trouver de la place ? Pour les passagères, c'est exactement la même chose. Il faut qu'elles se rapprochent du chef de secteur qui est le plus près de leur domicile. Elles l'appellent, elles disent qu'elles n'ont pas de motards. Et puis elles peuvent venir le matin. Après, parfois, c'est un petit peu délicat parce que parfois, il y a peut-être des passagères qui risquent de ne pas avoir de motards ce jour-là. Mais elles peuvent en avoir un pour le lendemain. On rappelle un petit peu ce qu'est Une Rose en Espoir et comment ça va être fait dans les villages. Une Rose en Espoir est une association qui est créée depuis 1998. Ce sont des motards et uniquement des motards qui sillonnent les villages de plusieurs départements, de 14 départements pour l'instant. Donc, les motards proposent une rose en échange d'un don minimum de 2 euros. Pour, après, les bénéfices se sont remis à la Ligue contre le cancer du département traversé. Comment on les reconnaît, ces motards et ces motardes ? On les reconnaît déjà parce qu'avant la manifestation, on diffuse des affiches, il y a des articles dans les journaux. Il va y avoir des émissions radio, bien évidemment. Et si vous voulez, on les reconnaît parce qu'ils sont en grande caravane. Les motards traversent le village, après s'installent sur une place et partent en sillonnant dans les rues du village. Ils sont reconnaissables parce que les passagères sont munis d'une urne estampillée au nom de la Ligue contre le cancer. En plus, elles ont un petit badge sur lequel est noté leur nom, leur prénom. Et elles peuvent le présenter ainsi que leur pièce d'identité aux personnes qui leur demandent. On rappelle la date de l'opération ? Ce sera le 26 et le 27 avril. Le 26 et le 27 avril. Ils portent des casques, ils sont réunis par la même passion, ils défendent la même cause, la lutte contre le cancer. Une rose en espoir. Le 26 et le 27 avril. Dans les villages de France, les motards vous proposent une rose pour un don minimum de 2 euros. Au profit de la Ligue contre le cancer. Une rose en espoir. Une rose en espoir. Les 26 et le 27 avril. Merci pour eux. Merci. Solidarité. Générosité. Pour que les autres vivent.